What's up, Jean de l'éternet, j'espère que vous avez tous ce magnifique babyon sur le tour de vous pour une autre vidéo au panier des personnes parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on va parler de la nouvelle mise à jour qui est arrivée hier soir ou hier pour certains français entre vous, il était plutôt tard donc on va dire cette nuit pour vous Aujourd'hui les amis on va parler de la mise à jour P2Win parce que tout le monde dit en ce moment que le Skyblock est P2Win donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on fait comme nouveauté qu'est-ce qu'il prévoit faire et puis on va aussi aller au stand de vote pour faire notre première élection donc commençons par le Community Center donc le Community Center c'est le bâtiment directement lorsque vous spawnez vous avez vu j'ai été tout droit vous avez déjà le Community Shop donc dans celui-ci vous allez pouvoir y retrouver plusieurs trucs, on va y parler juste après mais vous allez aussi pouvoir aller voter donc quand il y aura des events de vote donc comme on voit ici, élection une fois un jour, voilà il y en a une autre ici il y en a un tous les, je t'arrête de calculer désolé pour le blanc il y en a un tous les 5 jours je crois et en gros durant ces 5 jours là il y a Spooky Enderman Skin Left 4 Cell A on ira voir après donc en gros quand il y a les élections vous allez ici, ça vous met le temps restant vous allez dans l'élection room et vous devez voter pour votre candidat préféré donc comme candidat, on a Marina, elle c'est plus la pêche Diana, si je me souviens bien, c'est pour les pets donc le zoo Paul, c'est pour les donjons Cole, c'est pour le minage et Barry, c'est la wizard si je ne me trompe pas et lorsque vous allez ici, vous allez pouvoir poster vos votes et voir qu'est-ce que la communauté a voté donc comme on peut voir ici, il y a 58 000 votes pour Diana et pourquoi Diana a autant de votes, vous allez me dire c'est parce qu'elle propose un nouvel event donc si Diana, elle est élue comme mère elle va proposer le Griffin Pet ce qui va vous permettre de trouver des mythicologiques créatures donc des créatures mythologiques et plein d'autres items uniques ensuite la pêche, ça fait en sorte que ça se fait elle a 7 500 votes et qu'est-ce qu'elle propose comme mandat d'élection elle propose de start un spécial event de fishing à tous les 3 premiers jours de chaque mois donc voilà, ce sont les mois in-game on parle des mois in-game quand même où est-ce qu'on peut retrouver des fiches et des sharks plutôt et des nouvelles créatures plutôt intéressantes je vais vous montrer les loots qu'on peut obtenir un peu plus tard ensuite on a Paul donc Paul c'est le dungeon master en soi il propose pardonnez-moi il propose 20% de chess que les coffres coûtent 20% de moins dans les donjons donc ça peut être cool ensuite on a Paul il est quand même intéressant vu qu'il a 15 000 votes et il est le deuxième dans cette course aux élections si on peut dire ça et lui il propose d'augmenter la rapidité des minions par 25% donc ça c'est quand même assez cool pour des gens qui ne jouent pas beaucoup et qui font marcher beaucoup leurs minions et ensuite on a le magic XP boost qui donne un pourcentage de 15% d'enchanting et d'alchimie XP donc voilà chaque élection les trucs qu'il propose sont différents c'est aléatoire je crois donc on peut avoir un festi ça peut être lui il peut ne pas être là la prochaine fois lui aussi et ainsi de suite là pour cette élection là je croyais on mit tout le monde mais je ne crois pas qu'il y aura toujours 5 personnes je croyais il y en aura toujours 2 ou 3 et ça va varier à chaque fois donc ça c'est plutôt cool donc on aura un maire dans 11h et on va pouvoir dans 11h pouvoir tester les mysticologies parce que bon je ne vois pas à quel point Marina ou Cole pourrait obtenir plus de 40 000 votes ils ont 61% des votes c'est quasiment sûr qu'elle va gagner lorsque vous avez fait votre vote donc c'est très simple vous faites un vote vous cliquez donc voilà moi j'ai voté ici mais c'est très simple vous votez ça vous dit dans le chat pour qui vous avez voté donc on va re-voter pour les mythical créatures voilà et là c'est plutôt cool elle a 58 000 votes et puis nous on est bien donc là vous allez dire ouais Americans pourquoi toi tu as 5 votes c'est très simple parce qu'il y a un système de gem donc il y a un système de gem sur la boutique maintenant vous pouvez acheter des gem et c'est la façon de peut un peu contrer les real trading mais aussi la façon dont vous pouvez booster votre reel et tout donc lorsque vous achetez des gem vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs trucs donc on va commencer par les bits donc lorsque vous avez acheté des gem vous avez un pourcentage de earning de bits donc par exemple si je regarde ici j'ai acheté un cookie et grâce aux cookies ça me donne des bits j'ai un total de 6720 bits au total que je peux obtenir j'en ai déjà obtenu 2381 et il m'en reste 4039 à obtenir et j'ai un multiplier un multiplicateur de 1.4 vu que je suis philanthropiste et je suis philanthropiste parce que j'ai monté mon rang grâce à ça comme vous pouvez voir pour augmenter votre rang de fame il faut tout simplement contribuer au projet de la cité que je vais vous en parler un peu plus tard avoir des bits dépenser des bits et dépenser des gem donc c'est comme ça en gros c'est que j'ai dépensé pour acheter quelques upgrades pour tester plus tard et vous pouvez aussi ici acheter un cookie qui est pas mal intéressant donc tout le monde a un premier cookie gratuit ça vous donne l'habilité de gagner des bits 20% de skill XP 15 Magic Find vous gardez vos coins et les effets sur les morts le Permafly sur votre reel je suis désolé les gars il est vraiment tard je suis désolé donc le Permafly sur votre reel vous avez accès à la commande slash AH et slash BZ donc ça c'est plutôt cool slash AH comme ça tu peux aller voir ton AH n'importe où et BZ aussi donc ça c'est plutôt intéressant on va retourner sur le cookie désolé cookie donc ensuite on a le sell item directly to the trade menu donc tu peux vendre des items directement ici donc tu fais trade et tu peux vendre direct des items ici donc ça c'est quand même assez cool on va retourner sur le cookie c'est un peu compliqué désolé donc ensuite on a le AFK on n'est jamais kick sur le... on peut rester AFK sur notre reel sans se faire kick et le Stuggle spécifique Potion Effect donc si tu as des potions que tu ne veux pas recevoir donc par exemple tu ne veux pas recevoir la Magic Find ou quoi tu peux activer ici les potions que tu ne veux pas recevoir donc moi j'ai tout activé mais si par exemple tu ne voudrais pas recevoir de Magic Find de Lord of Splash tu peux désactiver toi-même ici ou Ast souvent les gens qu'est-ce qu'ils font ? c'est Ast qui désactive donc voilà maintenant quand on achète des beats donc j'ai acheté des gemmes sur la boutique vous pouvez faire plusieurs trucs donc déjà vous pouvez booster votre compte vous pouvez le faire bien sûr gratuitement ce n'est pas 100% P2W les gars mais vous devez attendre donc par exemple vous pouvez décider de décider de upgrade pour votre coop à vous donc ça va être pour vous et tous les gens de la coop il y a seulement un d'entre vous qui peut choisir l'upgrade sinon ça ne va pas fonctionner donc comme on peut voir vous pouvez upgrade la grandeur de votre île par 33 000 blocs vous pouvez avoir des millions de slots en plus moi personnellement j'ai déjà acheté 2 avec l'argent réel j'ai acheté déjà 2 slots en plus donc j'ai 26 millions de slots comme vous pouvez voir j'ai un bonus de plus 2 vu que j'en suis à 24 on peut avoir une guest limit donc comme vous voyez c'est tous gratuits ça ne coûte rien du tout c'est juste que la duration du temps elle est longue donc pour l'avoir gratuit tu dois attendre 2 jours pour l'agrandissement de l'île pardonnez-moi pour les millions c'est 8 jours mais ça c'est pas 8 jours pour un de plus moi c'est juste parce que je suis en zone niveau 3 c'est plus long ensuite le guest comme vous voyez c'est 2 jours ensuite la coop slot une slot en plus c'est impossible de l'avoir celui-là il n'est pas gratuit il faut que vous payez et même chose pour la lohan je crois il faut payer aussi en gros tous les jours moi et mes membres de ma coop allons recevoir 10 000 de monnaie chaque fois et nous avons upgrade nous avons payé l'upgrade gratuit si je ne me trompe pas ou je ne sais plus qu'est-ce qu'on a payé mais je pense qu'on a payé l'upgrade gratuit un coup que tu payes les upgrades c'est gratuit là on va attendre 9 jours et dans 9 jours on va avoir 20 000 à tous les jours chaque membre de la coop donc c'est plutôt cool ça a un peu d'intérêt de la banque encore un peu plus ensuite personnellement vous pouvez avoir des under chests en plus donc vous pouvez vous acheter une page d'under chests donc comme j'ai fait en gros comment ça fonctionne les under chests maintenant vous avez une page ici vous pouvez sélectionner l'item que vous voulez comme truc donc moi j'ai mis une pioche mais regarde on va mettre une under star et ici comme vous pouvez voir j'ai tous mes backpacks et dans celle-ci c'est tous mes trucs de base j'ai un peu de cookies aussi que je me suis acheté au bazar parce qu'on va en revenir mais vous pouvez les acheter au bazar ensuite on a l'accessory bag donc vous pouvez avoir des slots en plus dans votre accessory bag c'est plutôt intéressant comme vous pouvez voir j'ai une page en plus avec deux petits trucs dessus donc c'est plutôt cool j'ai payé et je vais en avoir deux autres dans 5 jours donc voilà j'ai payé une fois mais là je ne vais pas repayer 800 j'aime comme vous pouvez voir c'est cher des j'aime quand même j'ai pas envie de toutes les dépenser dès le début ensuite on a le sac of sac donc vous pouvez avoir un additional slot pour le sac moi je trouve que ça sert à rien mais c'est quand même 3 jours d'attente celui-là c'était 6 jours d'attente pour l'under chest ensuite un magic find en plus un jour d'attente ça va c'est pas si mal c'est un upgrade gratuit ça se fait et moi ce que j'avais pris juste avant j'avais pris le bazar flipper donc les taxes du bazar sont de moins 1% donc c'est quand même plutôt cool et au bout d'un certain moment vous avez presque plus de taxes donc là c'est 1 pour 1% 0.125 donc de taxes et au bout d'un moment plus que vous allez au niveau moins que vous allez avoir de taxes donc ça c'est des upgrades personnels ça marche sur tous vos profils donc si je vais sur mon deuxième profil j'aurai toujours les boosts de l'under chest et tout mais pas les items de la coop parce que la coop c'est pour chaque profil que vous avez ensuite on a les community projet donc les community projet c'est quoi c'est en fait vous pouvez participer à l'amélioration du village où nous sommes en ce moment donc on est dans le village du skyblock comme vous pouvez voir et on peut participer à l'amélioration des bâtiments donc par exemple ici on peut améliorer le blacksmith pour qu'il rajoute 3 nouvelles en reforche et en ce moment comme vous pouvez voir il y a eu 66 000 personnes qui ont contribué donc moi j'ai contribué une fois ici en donnant 64 spruce et 128 de sand j'ai ensuite recontribué avec 64 iron enchanté et 5 grand expérience bottle j'ai recontribué avec 2 blocs de col et 4 catalyse durant mon live j'ai tout fait ça durant mon live et j'ai recontribué avec 150 bits des melons et du truc enchanté et qu'est-ce que ça me donne comme avantage c'est très cool parce que j'aurai accès aux nouvelles reforges une semaine à l'avant comme vous voyez 1 week head start le petit truc vert il est là donc une semaine avant tous les autres joueurs qui auront contribué qu'une fois ou plus j'aurai accès à des nouveaux reforges donc c'est plutôt cool ensuite le deuxième truc que j'ai fait c'était la deuxième contribution c'est de la maison du builder donc le builder il a besoin d'une maison il en a marre d'être dans son petit dans sa petite maison donc il faut lui apporter de la cobblestone ça vous donne une participation ensuite j'ai donné de l'inxac du cactus du lapis etc ensuite du quartz enchanté un bloc de quartz enchanté du oak et ensuite comme vous voyez des bits du melon et des pumpkins et ça nous fait un total de 30% de discount quand on va au builder donc c'est très intéressant surtout quand vous voulez faire de la thune quand on veut faire de la thune en achetant la glace et la revendre au bazar comme les limites de 650 par jour ça c'est plutôt pas mal ensuite on a les boosters et cookies donc lorsque vous achetez des gemmes sur la boutique vous avez la chance d'acheter un cookie vous avez le premier gratuit mais ensuite les autres ne sont pas gratuits il faut que vous les achetez soit ici donc soit vous les achetez pour 325 skyblock gem et vous pouvez les revendre ou en acheter simplement en jeu pour un total je crois que c'est 1.3 millions ouais 1.3 millions moi personnellement je les ai payé 2 millions chaque micro kit tout à l'heure vu que c'était lorsque l'update à la sortie les gens les vendaient je me suis dit ça va prendre la valeur pas du tout en fait ensuite on a le beat shop donc lorsque vous avez des beats comme vous voyez moi j'en ai 2000 vous pouvez acheter des nouveaux items donc vous pouvez acheter un item qui vous permet de prendre les potions pour 24 heures donc lorsqu'une potion vous explage elle va rester sur vous pendant 24 heures donc pour les gods splash ça peut être très 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 intéressant ça coûte 2000 beats ensuite je vais vous montrer les craft tout à près ensuite flower on a une flower de 4 en gros ça l'enlève une journée de rarité à votre à votre pet comme vous pouvez voir moi j'ai un pet donc mon pet il se termine en 10 jours donc si j'y rajoute un truc ça va me donner un jour en moins donc c'est pas terrible craft enchanté de bucket ça peut être intéressant parce que vous pouvez crafter un bonus améliorer votre lava bucket à 30% et 35% de rapidité donc ça c'est très 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 intéressant ensuite on a le catalyst donc encore le hyper catalyst donc qui x4 pour 6 heures 300 bits aussi ça vous prend je vais vous montrer le craft juste après ensuite on a le ultimate carotte candy qui donne 1 million d'xp les gars à votre pet donc c'est très très cher à crafter mais encore là une fois un candy pour 8 vous avez une limite de 10 candy donc vous pouvez donner 10 millions directement vous avez juste 8 millions à farmer je crois sur votre pet donc c'est quand même pas mal du tout c'est énorme ça ensuite une grande bottle xp un peu moins bon c'est une colossal experience bottle à la place d'une titanic je vais vous montrer le craft après le jumbo backpack même chose c'est un greater backpack mais encore plus gros un million storage donc un large million storage mais plus gros ensuite vous pouvez mettre sur votre île des hologrammes donc comme ça ici ça c'est un hologramme là au dessus là ça c'est un hologramme on peut l'en mettre sur nos îles c'est plutôt cool pour 2000 ça va un dungeon sac moi c'est ce que j'économise pour m'acheter c'est un dungeon sac donc pour stacker les spirit libs les traps les inflatel jerry les decoys et tout moi j'ai vraiment hâte de l'avoir vu que ça remplit mes coffres de ouf c'est incroyable ensuite on a aussi un autre livre qui est très intéressant c'est le expertise 1 donc c'est pas un livre qui se combine ensemble mais c'est un livre que vous upgradez sur votre canne à pêche au fur et à mesure donc ça vous prend 50 kills pour le level up et ensuite vous pouvez le monter jusqu'à expertise 4 j'imagine ou 5 la limite je sais pas c'est quoi et en gros ça vous donne plus de phishing xp à chaque fois que vous spawnez des 6 créatures et puis voilà ensuite on a un book quand même assez cheaté donc ça c'est un enrichissement donc vous pouvez rajouter sur vos talismans légendaries et mythiques vous pouvez rajouter des runes des stones dessus donc comme on peut voir une stone de speed une stone d'intelligence une stone de crit d'amage crit chance strength défense health et magic find et en enlevez une si vous voulez en échanger une ça vous prend ça mais en gros qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple j'ai essayé de mettre une défense en plus donc je rajoute à mon talisman par exemple mon crimoire ici je lui rajoute un intelligence en plus ou quelque chose en plus vous voyez ce que je veux dire donc en plus des stats de base la rune elle va être rajoutée appliquée sur le truc et ça va me permettre d'avoir encore plus de trucs plus d'effets plutôt voilà j'espère que vous avez compris tout ce qui était ici je vais vous montrer les craft maintenant donc les craft on va dans nos ouops c'est pas nos pets dans nos craft ici dans les spéciales recipes on peut voir pour la super candy les super carottes c'est 8 super carottes avec le truc ultimètre que je vous ai montré dans le milieu ensuite la colossale c'est une titanic et le truc que je vous ai montré le jumbo backpack c'est un grater avec un jumbo voilà X large storage bon je pense que vous avez commencé à comprendre les gars ça vous prend voilà quoi ça vous prend celui-là pour faire celui-là même chose avec le magma bucket donc vous avez le magma bucket ça vous prend deux enchantés de lava bucket avec le e-core si vous avez deux magma bucket vous pouvez faire un plasma bucket qui vous fait un 35% délimité et le hyper catalyse comme vous voyez vous avez besoin de 8 catalyse et un catalyse ici pour faire 4 x 4 mais pour 6 heures et c'est pas très rentable comme vous voyez ça vous en coûte beaucoup trop pour 8 quoi je sais pas si c'est rentable en vrai on verra ensuite vous avez les firesells donc les firesells c'est quoi c'est en fait c'est que tous les certains nombres de temps donc aléatoirement dans le shop il y a des skins de mignons ça peut être des skins de pets des skins de mignons des skins de pour vos armures donc il y a des skins j'ai vu sur le forum il y avait des skins de young armures donc vous pouvez avoir des skins sur vos armures de dragon et tout je suis pas encore 100% sûr mais il y a une limite en gros qu'est-ce que ça veut dire c'est que comme vous voyez vous achetez les cosmétiques avec les gemmes du site que vous avez procuré donc celui-ci coûte 650 gemmes et moi j'en ai 3704 et comme vous pouvez voir il y en a une limite de 2000 seulement donc il y en a seulement 2000 que les gens peuvent acheter et si les 2000 se vendent ça se peut qu'ils reviennent jamais dans le shop ou qu'ils reviennent plus tard donc on va regarder ici Underman je crois que ça s'appelle comme ça donc on peut voir ici c'est Spooky Underman donc on va juste marquer Spooky Underman parce que sinon on va voir des trucs donc le lowest bean si on le met en buy instant c'est 3 millions à peu près donc qu'est-ce que ça fait vous savez quoi je vais en acheter un juste pour regarder si ça fait quoi pour la vidéo les gars vu que je suis un tug live j'ai dépensé déjà pas mal de monnaie comme vous pouvez voir 30 millions presque dans cet update mais bon c'est pas grave c'est pour le bien c'est de toute façon avec les minions et tout on s'amuse bien sur le skyblock l'argent c'est pas très très important un coup qu'on en a beaucoup Spooky Underman on va en acheter un donc en gros 3.4 ouais vas-y c'est quoi l'OS bean vas-y on va le prendre à 3.4 je vais pas gaspiller mes coins de la boutique j'ai payé de la vraie argent et ça me fraîche donc comment ça fonctionne right click on your pet to apply des skins ok donc mon enderman il est là et si je veux lui appliquer le skin je fais ça comme ça ok ça fait juste rajouter le skin l'enderman il change de skin en gros donc mon enderman il a une étoile à côté maintenant et il a un nouveau skill Spooky skin c'est la même chose que vous pouvez faire avec les armures j'ai vu les young j'en ai vu il y en avait un young je sais pas s'il y en a je pense pas qu'il y en a déjà eu sur le truc young si on met gong peut-être non non si on le met ici non ouais il y en a pas encore il y avait aussi des nouveaux events donc il y a des nouveaux events j'ai pas parlé de l'event du minage parce que personne n'a été pas personne n'a voté pour lui mais il y a un gars vous pouvez aussi voter il y a un event de minage qui vous donne des nouveaux talismans des nouvelles armures de minage des pioches et des trucs comme ça mais ça ça dépend du maire qu'on choisit donc j'ai oublié de le préciser parce qu'il n'était pas dans les trois dans les candidats là mais il y a un maire qui vous propose aussi des events de minage donc ouais non on va pas acheter ça vu que ça vaut pas trop la peine mais voilà on peut retourner ici comme vous pouvez voir je gagne des coins au fur et à mesure du temps que je passe sur le skyblock donc je peux être en train de faire des dragons des donjons tout à l'heure j'ai fait des slayers j'ai drop je l'ai mis ou d'ailleurs je sais pas où ce que j'ai mis j'ai drop une sideblade je me suis pris du gold vous allez voir pourquoi je me suis pris du gold juste après j'ai drop quoi ? j'ai drop une sideblade gros en 17 boss les gars j'ai drop une sideblade en 17 boss et là vous voyez j'ai gagné mon allowance de 10 000 je sais pas pourquoi mais j'ai gagné 10 000 balles à cause que j'ai et les autres gens de ma coop aussi ont gagné 10 000 balles à cause qu'ils l'ont qu'on a payé le truc avec les GM de la boutique donc c'est un peu paytouine moi j'ai dépensé environ 50 dollars canadiens américains donc ça fait à peu près 70 dollars canadiens et à peu près 45 euros peut-être je dirais 40 euros peut-être franchement ça vaut pas trop la peine c'est juste des améliorations qu'on peut avoir gratuitement si vous avez pas l'argent c'est sûr que ça vaut pas la peine si vous avez un peu de thunes et que vous mettez de l'art thunes dans tous les autres jeux vidéo c'est cool de supporter le projet et de supporter un peu Epixels et tout ce qu'ils font pour les events je sais pas encore exactement quoi vous dire en fait parce qu'on le sait pas il y a certains trucs qui sont sortis comme vous pouvez voir ici donc la nouvelle armure donc la shark scale armure celle-ci elle est craftable avec des sharks fines donc ça va être encore une fois dans l'événement de pêche si le maire marina elle est élue donc ça peut prendre des jours des semaines des mois avant qu'elle soit élue ou ça peut être demain indépendamment pour qui les gens votent il y a l'air d'avoir des talismans aussi donc ça ça prend des c'est quoi ça c'est les sharks fines et les sharks fines on peut pas les crafter on les drop sur les trucs même chose avec les sharks fines drop it by sharks during a fishing festival aucune idée il y a une nouvelle road la road of the sea donc c'est une road of legend avec des trucs autour comme vous pouvez voir c'est pour ça que je me suis acheté une road of legend clean voilà juste ici j'ai acheté nos nos chantes et tout juste pour le fun il y a d'autres trucs aussi si je me trompe pas quoi d'autre que je voulais vous montrer ouais bon les sharks titres en fait c'est avec les sharks fines et ainsi de suite on les fait ainsi de suite dans le combat c'est les mythical donc ça ce serait l'évent de demain c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de gold en fait parce que regardez tous les trucs prennent tout du gold à crafter la plupart donc ça c'est des anciens drop early off monster from diana ok donc ça ça drop de diana dans les mobs de diana on a des envils une sog en ville je sais pas du tout à quoi ça sert on a d'autres trucs aussi des beat masters pour up et quand même des pets des trucs on a une deadlust axe comme on voit ici la axe elle a l'air pas mal stylée donc c'est pour ça que je me suis pris pas mal de gold en vrai parce qu'elle donne 35 coins pour chaque kill tué et en plus regardez les dégâts 144 de dégâts ça peut être une bonne axe on a un nouveau all skill super boost donc tu prends un all skill boost et ça donne 20% pour les all skills maintenant ça prend des blocs de gold et une zorgue en ville golden claw donc une meilleure iron claw qu'on a que du marché mais encore mieux même chose pour la refonte sur scale et la bigger tout donc voilà tu prends la big tit c'est juste des upgrades ensuite on a quoi sur la deuxième page on a une pelle aucune idée à quoi ça sert on a aussi une épée et une sword of a révélation ça heal 15 cœurs par coup heal 200 dégages avec les meubles de la nouvelle créature aucune idée comment on va faire pour pouvoir l'avoir voilà quoi ça prend des griffins et tout et ensuite là c'est ça le truc intéressant donc on peut avoir un griffin pet mais avec cette stone d'upgrade on peut le mettre en la façon qu'on veut donc par exemple si on le met en légendary ça va nous coûter deux stacks de blocs de gold des gars quoi what plus celui de ah ouais plus le commun et ensuite entouré ok t'es pas obligé au moins de faire celui d'avant pour monter j'allais dire sinon ça va coûter cher si tu dois faire par exemple celui-là tu vois tu fais celui-là pour faire l'autre d'après j'allais dire ok pour moi tu es toujours le commun ok et un autre truc qu'on n'a pas vu ça c'est quoi en fait c'est pour gagner plus d'xp sur vos pets donc un truc de lait ensuite tu l'upgrade avec celui-là jusqu'à celui-là et les pets ils vont gagner plus d'xp ok ça c'est pas mal en fait ça c'est cool déjà que les pets c'est long à monter je trouve regardez je vais vous montrer mes pets j'ai tous les pets du jeu sauf le dauphin qui est dans le shop et c'est très très long à les monter je trouve ça insupportable je suis en train de monter en ce moment le black cat et le oslot parce que j'ai monté un peu mon foraging et franchement c'est très très long à monter comme on peut voir je suis foraging 30 maintenant et j'étais 28 je crois avant je suis en train d'essayer de tout monter au niveau 30 j'ai même monté l'enchanting jusqu'au 29 comme ça mon skill mon average ça serait de au moins 30 on peut voir je suis 211 250 29 32 30 48 48 oh bientôt fini ça aussi 20 000 xp j'ai fini et je vais de 49 mining 30 farming 34 carpentry 36 25 greencrafting timing 36 et dungeon skill je suis à peu près 22 et tout un peu partout maje je suis 25 berserk je suis 20 archer je suis 18 et tank je suis 20 donc ouais ça va et au niveau des catalysts je suis 4 catacombes plutôt 25 donc ça me permet de porter la young armure ici en mode dragon qui est quand même pas mal j'aime bien franchement donc voilà je blablate un peu mais j'espère que vous avez apprécié donc comme j'ai dit maintenant sur mon île j'ai 26 millions de slots j'ai fait des upgrades et tout on va continuer les upgrades et durant l'évent demain je vais essayer de faire un live donc si vous êtes intéressé mon live mon twitch je vais être dans la description avec le discord et je vais faire un everyone lorsque je vais live donc je sais pas comment qu'on trouve les trucs je sais pas comment qu'on rentre dans les nouvelles on trouve des nouvelles créatures etc ça va vraiment on va tout découvrir demain en live donc essayez d'être là donc là les 20 les élections terminent dans 10h donc je dirais peut-être dans 10h je vais stream 10-11h je vais stream et puis en espérant vous retrouver sur mon live n'oubliez pas dans demain donc je sais que là ça fait longtemps j'ai pas mis deux vidéos deux jours de suite mais demain on a une vidéo sur le deuxième île donc sur notre deuxième profil on a méga avancé donc on a pas mal de millions 18 millions slots qu'on a maintenant on a un champ de citrouille qui est commencé en bas on avance vraiment rapidement donc ça me ferait super plaisir que vous aurez regardé la vidéo de demain vu qu'on a participé au Jerry Event et on s'est fait quand même pas mal de thunes sur ce je vous dis à bientôt les gars c'est Tycons et je vous aime tous du plus profond de mon coeur